Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 22 novembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Montignac-Charente, première course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce Quintet Plus de début de semaine, nous aurons quelques compétiteurs de grande qualité en piste. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste parisienne, la bataille pourrait être tactique entre plusieurs favoris. Avant coup, les plus joués semblent tenir la corde et il ne devrait pas y avoir forcément de surprise à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Victor Ferme. Christophe Martin s'entend parfaitement bien avec ce pensionnaire de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Restant sur deux belles victoires et une nouvelle fois déféré des 4 pieds, il peut tripler la mise aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 14, Delfino. Oubillons volontiers sa dernière disqualification et reprenons-le en confiance car il s'était baladé auparavant. Déféré des 4 pieds et plus riche du lot, il vise tout simplement le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Fairplay du Durzy. Restant sur une belle victoire, présenté et piloté par Jean-Michel Bazir, ce fils de Redicach n'est pas déféré des postérieurs pour faire de la figuration. En quatrième position, viendra le numéro 4, Walser di Poggio. Sa dernière tentative ne reflète aucunement sa réelle valeur et il faut aujourd'hui le reprendre en confiance pour terminer à l'une des cinq premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, For You Madrid. Sa récente musique ne reflète assurément pas sa réelle valeur et déféré des 4 pieds, s'il a un parcours caché, il doit terminer dans les 5. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Carnaval du Vivier. Ce fils de Niopède d'Ombré a de grosses qualités et comme l'écurie du Val d'Estaing marche sur l'eau depuis plusieurs mois maintenant, il faut logiquement lui accorder du crédit. En avant-dernier choix, le numéro 8, Diablo du Noyer. Déféré des postérieurs et piloté par Eric Raffin, il peut sera rappeler un autre bon souvenir. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Fiable. Cette femelle de 6 ans donne toujours son maximum sur la piste et Johan Le Bourgeois pense qu'elle peut terminer à la cinquième place au terme d'un parcours sans encombre. En cas de non partant, le numéro 10, Dexter Château, piloté par un certain Charles Bijon, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi après-midi, Top Prono et Turf Sélection n'indiquent pas le tiers C carté Quintet Plus, mais donnent encore de très nombreux coups de cœur à la gagne ainsi que des trios rémunérateurs lors des différentes réunions premium françaises. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.turf-fr.com